Bonjour tout le monde! Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du travail en équipe efficace, même si chaque membre de l'équipe est à la maison. C'est en utilisant Microsoft Teams que vous allez facilement pouvoir y arriver. Donc, lorsque vous êtes étudiant au cégep de Saint-Félicien, vous avez un abonnement gratuit à Microsoft Office. Ensuite, il faut utiliser Teams, donc vous y avez accès en ligne si vous voulez. Mais je vous conseille fortement de l'installer sur votre ordinateur pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Lorsque votre compte Teams sera configuré et ouvert, vous pourrez créer une équipe en utilisant le bouton ici. Et en utilisant cette section, vous pourrez créer l'équipe de votre choix. Donc, je vous conseille pour un travail en équipe avec d'autres collègues de classe, de choisir le style d'équipe autre. Vous pourrez donner un nom à l'équipe et faire une description. Finalement, je vous conseille de mettre la confidentialité privée. Ça va vous permettre de seulement choisir les personnes qui vont se mettre dans l'équipe, puis ça ne sera pas visible à d'autres personnes qui se connecteraient sur Teams. Donc, ici, on vous demande de taper les noms des personnes que vous voulez ajouter dans l'équipe. Pour que ça soit plus simple, plus rapide, je vous conseille d'ignorer cette étape-là. Donc, vous arrivez dans une page vide, pas du tout organisée, mais c'est l'endroit où vous pourrez vous retrouver avec vos collègues de classe pour faire votre travail en équipe. Donc, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous pouvez ajouter des personnes, donc vos collègues de classe, en cliquant sur les trois petits points, aller dans « Gérer l'équipe ». Donc, ici, vous pouvez ajouter un membre de l'équipe en tapant le nom de la personne. De cette façon-là, vous pourrez ajouter toutes les personnes que vous voulez. Par contre, ça arrive qu'on ne trouve pas nécessairement les personnes qu'on veut, qu'on a de la misère à les retrouver parce que plusieurs personnes portent le même nom. À ce moment-là, je vais vous montrer deux façons de vous en sortir. La première, c'est en allant dans « Paramètres ». Vous pouvez utiliser un code d'équipe. Vous générez un code. On vous le donne ici. Vous pouvez le copier et aller le coller dans un courriel pour les membres de votre équipe. À ce moment-là, les personnes qui vont recevoir le code vont pouvoir aller l'entrer dans cette fenêtre-ci. Et ils rejoindront l'équipe automatiquement. La deuxième façon de faire pour ajouter des membres à votre équipe, c'est ici de venir cliquer sur les trois petits points, puis obtenir un lien vers l'équipe. Ça crée un lien Internet que vous pouvez copier et venir aussi coller dans un courriel que vous enverrez aux membres de l'équipe. En cliquant sur ce lien, ils vont être ajoutés à l'équipe. Par contre, comme vous serez la personne qui aura créé l'équipe, il faudra venir accepter leur demande d'entrer dans l'équipe. Une fois que vous aurez ajouté les membres ou que tout le monde sera présent dans votre équipe, je vous conseille d'aller dans la section « Gérer l'équipe », d'aller dans « Membres et invités » et de mettre « Vos amis propriétaires ». Ce qui veut dire qu'ils vont tous avoir un pouvoir sur la façon dont est structurée votre équipe sur Teams. Ils vont tous pouvoir aller modifier des paramètres s'il y a un problème. Donc, ça va être beaucoup plus simple parce que vous ne serez pas la seule personne responsable de tout faire ça. À ce stade-ci, vous avez tout en main pour travailler avec vos collègues sur un projet commun. Si vous avez besoin de faire un appel, vous pouvez cliquer sur « Démarrer une réunion ». Vous pouvez choisir d'activer ou non votre micro au moment où vous entrez. Vous faites « Rejoindre ». Donc, la première personne qui clique sur « Démarrer une réunion », c'est celle qui la démarre. Ça va faire ça ici. Et puis, pour les autres membres de l'équipe, sur votre équipe, c'est ce que ces personnes vont voir. Ils pourront cliquer sur « Joindre » pour s'ajouter à vous dans la réunion que vous avez commencé. Pour communiquer avec les membres de votre équipe, vous pouvez utiliser la section « Publications » en faisant une nouvelle conversation. Ça crée une publication que tous les membres de l'équipe pourront voir et pourront y répondre directement. Donc, la structure des publications sur Microsoft Teams se fait à l'aide de commentaires et de réponses, un peu comme sur Facebook. Lorsque vous écrivez à cet endroit, tous les membres de l'équipe vont pouvoir voir ce que vous avez écrit. Si vous voulez écrire à une personne en individuel, vous pouvez choisir d'aller dans « Conversations ». Trouver la personne que vous cherchez et lui écrire en privé, un peu comme on peut faire sur Messenger. Vous pouvez aussi créer des groupes de conversation dans cet onglet-là, ici. Finalement, la dernière chose de base qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez travailler en commun, en même temps, sur un fichier « Word, PowerPoint, Excel ». Donc, lorsque vous allez dans la section « Fichiers », vous pourrez vous créer un nouveau dossier, peu importe son nom. Et tous les dossiers ou tous les fichiers que vous allez mettre ici, lorsque les autres membres de l'équipe vont l'ouvrir, ils vont tous avoir accès à la lecture, mais aussi à la modification. Et vous pourrez tous voir en temps réel ce que les autres membres de l'équipe sont en train de faire. Voilà, vous avez toutes les bases en main pour être en mesure de faire du travail d'équipe à distance. Dans une prochaine capsule, je vous montrerai des petites astuces et des petits paramétrages à faire qui vont rendre ce travail-là beaucoup plus simple et efficace. Bonne journée!